je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous pensez à liker la vidéo partager cette vidéo souscrire à la chaîne et aider le projet tipi culturel musulman universel qui ne se veut pas raciste qui ne se veut pas identitaire et qui se veut pas être dans l'arabité totale nous allons parler de la laïcité celle qui est prenait à la française et des congés durant ces périodes de fêtes religieuses où on donne des noms de fêtes religieuses pour des périodes et congés scolaires nous allons parler de l'épiphanie de la chandeleur qui va bientôt arriver descendre du carême les rameaux jeudi saint vendredi saint la paque l'ascension l'annonciation l'ascension la pentecôte la toussaint la fête des morts l'avant l'immaculée conception et noël donc ça va du mois de janvier février mars 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 avril mai 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 novembre novembre décembre 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 quand on est bien plein vivre la laïcité et à l'occasion de cette période de religieuse la laïcité n'arrête pas de dire les vacances de noël les congés de noël la prime de noël etc c'est quand même bizarre de parler de laïcité et de penser religion en même temps alors qu'on n'arrête pas de nous rabâcher que laïcité 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 surtout envers les autres religions du monothéisme les juifs on leur parle pas pour le la paque sabbat le shabbat ou pécha et pour les musulmans du jeune du la fin du mois du jeune du mois de ramadan parce que ce jeune pendant le mois de ramadan est de laïd el kebir la grande fête aïd el adra la fête du sacrifice le rituel d'abraham ibrahim que la paix et le salut de dieu soit sur lui et sur tous les prophètes du premier au dernier et ça je trouve quand même un peu surprenant de la part de d'un état qui n'arrête pas de prôner la laïcité pourquoi nous dire les fêtes du mois de février fait de carême pourquoi nous parler des fêtes des vacances de pâques pourquoi nous parler des fêtes des congés de de fait pendant les fêtes de l'ascension ou de la toussaint ou de noël et non pas dire bas les fêtes de février les fêtes de telle telle période 1 comme pour noël effet du mois de décembre et ben non à l'ascension au mois de novembre au mois de mai et l'assomption au mois d'août donc pourquoi toujours rabâcher la laïcité alors qu'on inclut dans les calendriers scolaires ces termes et voire pire que vous voyez des enseignants se prêter au jeu de l'école laïque de la république publique je ne parle pas de la des écoles privées comme pour l'instant on n'arrête pas de vilipender à cause de la religion et les laïcars profitent de cette religion inclut ce terme religieux pour pouvoir faire cette période de congés alors qu'ils pourraient dire les fêtes de fin d'année les congés du mois de décembre de fin d'année et ainsi de suite comme les congés de février ou congés d'avril non on marque avril mais on pense bien où est ce que je veux dire ne serait ce que dernièrement les galettes des rois que vous voyez dans toutes les écoles laïques de la république laïque publique de république où il y a les galettes des rois quelques sapins père noël au mois de décembre et ainsi de suite les oeufs de pâques les courses aux oeufs de pâques dans les cours de récréation dans ces écoles dites de la laïcité quelle hypocrisie quelle hypocrisie de la part autant des élus et que de la part de certains enseignants de la république qui vilipende certaines personnes à cause de leur religion parce qu'ils ne sont pas chrétiens ou qu'ils seraient juifs ou autres et etc aux musulmans en particulier qu'on vilipende soit pour des vêtements ce que personnellement je n'accepte pas la païa je l'accepte pas le foulard personnellement je l'accepte pas quand c'est une enfant qu'à moins de 12 ou 14 ans qui a pas dans son esprit mental de raisonnement ce que dans la région musulmane il faut avoir le raisonnement d'abord avant de pratiquer le raisonnement passe avant la pratique si vous avez pas de raisonnement comment voulez vous pratiquer ce qui paraît logique et c'est pas moi qui le dit ce sont des grands savants que ces mêmes musulmans obligent des jeunes filles ou des enfants à porter des voiles des 3 4 ans ou 5 ans malheureusement ce que je refuse mais ça n'empêche pas que quand on est dans un état mûr on pourrait quand même faire des concessions d'où ce projet que je ne pense pas qu'il va fonctionner de l'uniforme pour tout le monde à une forme pour tout le monde marie que chaque région aura son uniforme encore une surprise donc je pense que là dedans il ya un gros travail à faire au niveau de l'état deux institutions scolaires la laïcité un de l'école publique république française de la liberté égalité fraternité ou dans les termes cette fraternité n'existe pas régulièrement pourquoi inclure uniquement les frais des faits chrétiennes dans les termes si on n'inclut pas des faits musulmanes il y en a que deux et les faits juifs exemple pour en prendre deux pourquoi on le fait pas alors qu'ils sont tout aussi respectueux puisqu'ils sont tous à la base du monothéisme à savoir le judaïsme en premier le christianisme second le vrai christianisme celui de la révélation fait à jésus fils de marie et non pas fils de dieu et de la révélation au dernier des prophètes messagers avertisseurs en l'occurrence mohammed que celui de salut et la paix qui n'est qu'un messager parmi tous les autres messagers qui l'ont précédé et cela non on a une laïcité hypocrite une laïcité irrespectueuse et là je demande votre avis je voudrais avoir vos commentaires que vous soyez croyant ou non croyant à ce sujet est-ce que c'est normal qu'on nous dise la laïcité la laïcité surtout dans les écoles de la république publique alors qu'on ne cesse de voir un des pères noël des pernes rentrées dans les écoles avec un petit sapin un peu bricolé pas de crèche dieu merci et des oeufs de pâques et ainsi de suite et les galettes des rois pour rappeler certaines choses donc je voudrais voir votre avis ce qui est important je suis pas un exégèse en la matière mais quand même on a l'impression qu'on prend les gens pour les imbéciles pour pas dire pour des cons que la paix soit sur vous assalamu alaikum merci